bonjour et bienvenue sur la carte du ciel du 15 mars 2018 donc on va aller voir le coucher de soleil qui a lieu vers à peu près là vers 6 heures on est à 17h57 quasiment 6 heures là si vous souhaitez vous pouvez observer le soleil avec un filtre solaire et du coup vous aurez l'activité solaire du jour c'est à dire s'il y a des tâches noires dessus de ça dépend le filtre solaire que vous utilisez mais en principe les tâches elles sont blancs elles sont noires donc s'il y a ça c'est qu'il y a des éruptions solaires en cours après un peu plus tard dans la soirée le soleil il se couche et là vers 19h27 exactement on va dire 7h30 vous avez à la fois Mercure et Vénus à observer car c'est encore visible cet événement ensuite à peu près vers 8h, 8h30 moi je dis 9h parce que voilà le temps que le ciel se mette au diapason de la nuit parce que quand vous avez la nuit qui se couche après pour l'être humain vous mieux être pendant une heure sans observer le ciel et après vous observez le ciel et là vous avez un ciel top du top ben ça dépend où vous êtes situé si vous êtes situé dans une région où la pollution lumineuse règne vous verrez pas grand chose mais si vous êtes situé à un endroit où la pollution lumineuse n'est pas reine n'est pas reine ça veut dire que vous avez des étoiles à perte de vue ben vous verrez la voie lactée vous verrez serius bethelgeuse et adèle baron et si vous allez entre bethelgeuse et rigel vous aurez tout simplement la nébuleuse dorion qui est splendide ensuite vous aurez après adèle baron vous avez les pléiades qui sont observables à l'oeil nu mais à la jumelle et au télescope c'est du caviar cinq étoiles voilà voilà ensuite après vous avez déjà quand vous allez observer ça vous en avez jusqu'à pour moins dix onze heures facile entre deux vous pouvez observer des amas globulaires en fait le confin de l'espace tout ça et en principe vers à peu près minuit si mes souvenirs sont bons impeccables à minuit 24 se lève jupiter et vaut mieux l'observer à dire une demi heure plus tard vers une heure voire deux heures du matin là on est à 1h23 exactement elle est sur l'horizon et en principe qu'est ce qu'on peut observer pour le 16 mars 2018 car on sera le 16 et ben il n'y a pas de tourbillon rouge la tâche rouge elle n'est pas là par contre vous pouvez observer la planète en général voilà pour vous faire régaler les pupilles là c'est image naze vous verrez jamais ça dans un l'occurrence à moins d'avoir un super télescope puissant et encore les puissants je suis pas sûr qu'ils puissent vous donner des détails aussi précis que ça mais déjà avant vous arrivez à avoir une jupiter comme ça là waouh c'est mortel le combat là c'est des images de nasale voilà quoi oh putain mais il me chatouille aïe voilà après vous pouvez observer yo europe canisto voilà pas dans un télescope comme le mien vous pouvez aller voir jusqu'à ça comme ça après si on zoome un peu on peut voir ça mais on verra pas plus ce que je vous ai montré là précis précédemment la salle on va rezoomer pour vous faire régaler encore ça c'est là c'est du casier voilà 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 ensuite ça c'est vers à peu près une heure et demie du matin et quand on avance un peu on va s'apercevoir contre une heure et demie du matin et mars apparaît justement à 4 heures du matin vous avez un laps de temps de 4 heures entre jupiter la première planète et mars qui arrive après trois heures après donc voilà pour ceux qui n'aiment pas beaucoup dormir vous dormez trois heures et puis après vous vous lever à 4 heures du matin et vous observez mars c'est tout à fait possible voilà entre deux vous avez antares une étoile mars et puis saturne bien sûr après vers cinq heures et quelques du matin voire six heures le soleil se lève voilà et pour l'instant oui la lune n'est pas visible tout simplement car c'est la nouvelle lune elle sera visible dans à peu près une journée ou deux par là voilà voilà et pour saturne on va vous faire régaler les pupilles quand même je vous ai fait régaler les pupilles pour jupiter on va faire de même pour saturne on va bien sûr voilà tac et la saturne ça coule de source non là on survole saturn c'est du caviar là on fait cassinis en fait on est la sonde on est autour de de saturne voilà 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 pour saturne j'espère que vous avez aimé cette vidéo voilà 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 passez une bonne journée et puis à demain et n'hésitez pas à partager la vidéo merci à vous tous et abonnez vous à la chaîne on est Sous-titrage FR ?